Bonjour, j'espère que vous allez bien, que votre semaine du joli de l'ascension se passe également bien. Alors comme je l'ai dit la semaine dernière, je m'excuse parce que le dernier live sur la pâte feuilletée, et bien en fait j'ai fait une mauvaise manip et ça n'a pas enregistré, donc comme promis, et bien je vous refais la recette en vidéo avant notre live de demain sur les tuiles aux fraises, amandes aux fraises. Donc du coup, je vais vous réaliser les feuilletées en moulin à vent, olive parmesan, et pour cela nous allons avoir besoin de 200 g de farine, 200 g de beurre préalablement congé que j'ai laissé au congélateur, quelques tomates cerises et olives pour la décoration, 130 g d'olive noire pour la tapenade, avec 70 g de concentré de tomates, quelques feuilles de basilic frais, 80 g de parmesan, une gousse d'ail dégermée, du cumin, du sel, du poivre, une petite touche perso, je vais rajouter un petit peu de peste avec du piment d'espelette, de l'huile d'olive, de la farine et de l'eau fraîche. Je vous propose de démarrer. Alors je me rapproche de mon thermomix, j'ai déjà sélectionné ma recette, et je vais commencer à cuisiner. Donc du coup, je vais rajouter dans le bol, 200 g de beurre, que j'ai préalablement congé, en morceaux, comme ça. Je vais mettre mes morceaux de beurre, dans le bol, donc je vais régliger, il se peut qu'avec les 200 g, vous voyez, il me manque un petit peu de beurre, par rapport aux 200 g préconisés. Maintenant, sachez que quand vous congelez 200 g de beurre cru, et bien, une fois congelé, il peut perdre un petit peu en poids. Et c'est le cas ici. Donc, en faisant le suivant, c'est pas grave, je vous rassure, je vais mettre la même quantité de farine. Donc, on enlève un petit peu, Allez, on est bon. Je vais rajouter 90 g d'eau très froide. L'objectif, c'est de garder un maximum de beurre congelé. Une pincée de sel. Alors là, j'ai mis de l'eau. Vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, mettre du vin blanc dans votre pâte feuilletée pour pouvoir donner vraiment du goût à votre pâte feuilletée. J'ai mis une petite pincée de sel. L'objectif, avec 10 une demi-cuillères, ça, ça suffira un peu. m'enlève un petit peu de morts. Je veux mettre mon gouglet et mon couvercle et ici, je vais lancer le mixage de ma pâte. À savoir que dans la recette, on va vous préconiser un pliage en portefeuille. Aujourd'hui, je vais vous proposer un pliage en escargot et du coup, je vais réduire le temps de mixage pour garder un maximum de petits dés de beurre congelé dans ma pâte pour faciliter mon feuilletage lors de la cuisson. Donc du coup, ici, je vais tout simplement réduire et je vais mixer 8 secondes suffiront amplement et à la même vitesse, à savoir la vitesse 6. On est parti ! Ça y est ! Ma pâte est prête. Donc vous voyez, ça fait vraiment un aspect crumble. Donc avant de la sortir, pour lui donner sa forme, je vais tout simplement fleurer mon plomb travail d'un peu de farine. Il ne faut pas hésiter à en mettre et en rajouter si besoin. Et là, je vais retourner mon bol, actionner en va et vient de gauche à droite les pieds de mes couteaux et ma pâte sort. Alors, je mets un petit peu de la spatule pour récupérer la pâte récalcitrante. Maintenant, si vous avez de la pâte qui colle au couteau, là, ce n'est pas le cas, on peut toujours utiliser la fonction turbo. Notamment, on va faire des pâtes à pizza, des pâtes à brioche à coulisses où ça colle un peu plus. Vous mettez un petit peu de farine dans le bol et du coup, vous actionnez la vitesse turbo et ça vous permet vraiment de récupérer un maximum. Alors là, ma pâte, je vais tout simplement la former. vous voyez ici, je vais en faire un boudin et on va voir dans la pâte qu'on a des petits bouts de beurre qui se forment. c'est normal, c'est notre beurre congelé qui est resté en morceaux et c'est vraiment l'aspect souhaité pour le pillage express qu'on va réaliser. Vous voyez, je rajoute un petit peu de farine. Je fais mon boudin et là, mon boudin, je vais tout simplement l'aplatir. Alors maintenant que j'ai aplati le boudin, je vais tout simplement faire mon pliage escargot. Donc, voilà, mon pliage escargot est fait. Je vais l'abaisser. Je vais rajouter un petit peu de farine encore. Je vais en mettre dessus. Voilà. Et je vais l'étaler à nouveau pour faire mon pliage à nouveau. Voilà. Juste un petit peu. Et je vais l'enrouler à nouveau. OK? Donc, mon pliage est fait. Et là, je vais l'envelopper dans un film alimentaire et la réserver au frigo le temps que je fasse la tapenade. Une pâte feuilletée, ça n'aime pas avoir chaud. Donc, je la réserve au frigo. Je n'ai pas lancé mon bol. Comme le dit la recette, ce n'est pas nécessaire puisqu'on a un bol avec un petit peu de pâte feuilletée. C'est là où on va mettre la tapenade, donc ça revient au même. Et je vais mettre donc ma gousse d'ail dans le bol. Je vais rajouter des feuilles de basilic. Vous pouvez également utiliser du surgelé ou du déshydraté. L'objectif, c'est l'aromatiser votre tapenade. Je vais rajouter une pincée de sel, deux pincées de poivre. Alors, j'ai une petite préférence. Je vais mettre aussi une petite poignée de piment d'espelette. Ça, c'est on aime bien ce qui pique chez nous. Donc, je vais en mettre un petit peu. Voilà. Je vais rajouter du cumin, pareil, deux pincées de cumin. et je vais insérer le couvache, le gobelet. Et là, je programme 5 secondes à vitesse 5. Je vais racer les parois du bol et vous montrer le rendu. L'objectif, c'était d'émincer le basilic et de le mélanger aux épices avec l'ail. C'est chose faite. Voilà. Je vais le faire suivant. Et je vais rajouter 20 grammes d'huile d'olive. C'est un peu trop vite. Je vais rajouter le concentré de tomates. Alors là, c'est du double. Après, il y en a pour 70 grammes, c'est les petites boîtes de conserve que vous trouvez. Là, j'ai trouvé une barquette à l'huile. Je ne connaissais pas. Après, c'est du double, ce n'est pas grave. ça ne donnera plus de bouffe. Voilà. Je vais rajouter des olives. Alors là, je suis sur des olives noires. Maintenant, on peut utiliser des olives vertes. Veillez à bien égoutter vos olives et les mettre sur un sopalin pour qu'ils puissent vraiment, pour avoir un minimum de liquide. Je fais suivant et là, je remets mon couvercle et mon baudelais et je vais mixer. Alors, vous êtes sur 20 secondes. Je pense qu'on va mixer et puis, on entendra au bruit, on arrêtera et on va racler et on relancera de nouveau jusqu'à ce que la tartinade obtenue vous convient. Donc, vous voyez comme on n'a pas énormément de matière dans le bol, ça va très vite au bout de 3 secondes. Déjà, on entend que les couteaux tournent dans le vide. Donc là, je râcle de nouveau mes parois pour prolonger le mixage et je relance. Alors, petite idée aussi, on peut rajouter des pignons de pain, ça c'est une idée. Voilà. C'est pour ajouter du croquant, alors ça peut être des amandés mondés, voilà, et donc du coup, ça peut être très sympa dans votre tartinade. Alors, je vais encore mixer un petit peu. et on est parti. Je vais même mettre un peu moins vite, mais là, je pense que ma tartinade est prête. J'ai encore quelques morceaux d'olive, mais on a un rendu qui est quand même sympa. Alors, je vais ici prendre la moitié de ma pâte, le reste, je la laisse au frigo pour éviter qu'elle ne réchauffe et je vais mettre un peu de farine pour étaler ma pâte. L'objectif, c'est d'avoir un carré 30 sur 30. alors, j'ai transposé mes carrés que je viens de découper sur une plaque avec un papier de cuisson. Je préfère, pour ceux qui utilisent la silpat, je préfère utiliser le papier de cuisson parce que lorsque vous faites une pâte feuilletée, le beurre, il y a de la matière grasse dedans et du coup, le papier de cuisson va absorber justement cette matière grasse. il y en aura toujours dans la pâte mais ça va éviter de ramollir votre pâte lors de la cuisson sur une silpat donc une feuille en silicone on a plus de risque justement que la matière grasse reste elle ne se fasse pas tourner par le papier et du coup ça ramollit un peu votre pâte. Alors, je vais couper mes carrés alors soit avec un couteau soit là j'ai la roulette à pizza et je vais couper dans chaque coin ma pâte en m'arrêtant au deux tiers du centre. Allez-y on va se faire je vais vous donner un exemple voilà je prends ma pâte et je le découpe dans les coins en m'arrêtant au deux tiers pourquoi en s'arrêtant au deux tiers du centre du carré tout simplement parce que c'est là qu'on va y déposer tout à l'heure notre tapenade donc équivalent d'une belle cuillère à café voilà maintenant que c'est terminé je prends ma tapenade et je vais déposer une bonne cuillère à café de tapenade au centre de mon carré alors on fait à peu près ici 18 carré avec le 10 par 10 avec une pâte feuilletée de 200 g de farine et 200 g de beurre congelé et du coup je vais saupoudrer ma tapenade voilà de parmesan je le fais pourquoi pas mettre quelques laits de chèvre avec des noix et puis un petit peu de miel du marais de canard fumé ça ça peut des petites tranches une béchamel avec du jambon ou des petits lardons de la sauce tomate avec de la mozzarella et puis du basilic il y a plein d'idées c'est vous qui gérez votre moule à l'avant donc vous allez pouvoir les mettre en version salée mais également en version sucrée en mettant du nutella pourquoi pas pommes et caramel puisque maintenant avec le TM6 on peut faire de sa crème au caramel au beurre salé pourquoi pas également poire chocolat ou poire nutella un carré de chocolat de la banane voilà vous pouvez vraiment vous éclater par rapport à la garniture de vos moulins à vent donc du coup je vais les former on prend un coin et on va le mettre au centre on saute un autre point on le laisse et on récupère le suivant donc on va plier un point sur deux de votre moulin à vent voilà l'objectif c'est vraiment de le former alors c'est super joli comme moulin à vent ça vous permet après de les mettre sur un pic à brochettes par exemple et de les présenter à la verticale lors d'un apéritif très joli ça se congèle facilement ça se remet un petit peu au four pour apporter du croustillant à la sortie une fois des congelés à la sortie du congelateur et ça vous permet vraiment de travailler en couleur pourquoi pas dans votre pâte feuilletée mettre du basilic ou de la nette si vous voulez faire mettre une petite préparation au saumon à l'intérieur il y a plein 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 d'idées et on peut jouer sur le curcuma pour lui donner une couleur bien jaune voilà il y a plein de petites idées pour apporter de la couleur sur vos buffets apéritifs voilà on referme et c'est super joli en fait en fin et ça plaît parce que ça change un petit peu voilà donc la pâte feuilletée que je vous ai montrée là et bien vous pouvez la réaliser et lui donner la forme que vous souhaitez faire des torsades en apéritif faire vos tourtes vos tartes feuilletées il y a plein d'idées elles s'utilisent comme ça faire aussi vos bouchées à la reine vous avez plein d'idées pour agrémenter votre pâte feuillet on arrive à la fin nos boulets en vent sont formés moi ce que je vous propose c'est de les dorés et on va juste apporter une petite déco au centre pour finaliser il y a plein de possibilités alors je prends un oeuf entier auquel je rajoute un peu de sel pour enlever le côté gluant du blanc d'oeuf et je vais doré la pâte feuilletée on peut se bourrer de grouillard râpé aussi un mois après on a déjà mis du parmesan moi j'ai envie de mettre un peu de sésame pour une olive donc nos moulins à vent sont prêts je vais les mettre au frigo je vais préchauffer à 210 degrés mon four et quand je vais les enfourner je vais laisser à allez 200 190 degrés et je vais les cuire pendant 15 minutes à peu près 15-20 minutes vous verrez bien lorsque votre pâte sera bien dorée et voilà à tout à l'heure pour le résultat et voilà nos moulins à vent feuilletés qui sont prêts tout chaud encore et qui vous permettent de bien décorer votre buffet d'apéritif alors regardez la photo qui suit vous pouvez les mettre à la verticale sur des piques à brochettes ou tout simplement les mettre sur un plat pensez à les mettre sur une grille pour qu'ils refroidissent à la sortie du four à bientôt et je compte sur vous samedi pour le feuilleté aux fraises au revoir au revoir While you and me repeat This bittersweet heat